L'actualité nationale et internationale nous rappelle que toutes les organisations peuvent être confrontées à des phénomènes de radicalisation. Zoom ce soir sur ce phénomène qui prend de l'ampleur en Europe notamment et sur ces associations qui contribuent à prévenir les jeunes face au risque d'emprise complotiste de radicalisation violente et aux théories du complot en développant leurs connaissances mais aussi leurs pensées critiques et la culture du débat. Merci beaucoup. Merci. 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 face à la méconnaissance, face à, je dirais, pratiquement à l'incompétence des services français, des services, entre autres, sociaux, l'ensemble des services, c'est d'avoir mis le zoom sur des problèmes qui n'existent pas. Ça permet, en tout cas, de ne pas aborder les vrais problèmes avec de vraies solutions. Et donc, l'ampleur, elle est énorme. J'avais d'ailleurs rencontré un ministre français à ce sujet, en lui expliquant que tant qu'il n'y aura pas de dispositif de prévention, on pourra faire ce que l'on veut. Un, on ne connaîtra pas la véritable ampleur du phénomène, mais qui, de mon expertise depuis 27 ans sur le terrain, est énorme, et encore moins trouver des solutions qui permettent de résorber ce phénomène. Jamel Gossoum, selon vous, qu'est-ce qui caractérise la radicalisation sous la forme musulmane ? Alors, ce qui caractérise, c'est une question très intéressante, puisque c'est le cœur même du sujet, ce qui caractérise la radicalisation à travers ce prisme de la religion, c'est que depuis un certain nombre d'années, depuis les années 90, il y a beaucoup de conversions à l'islam en France. Énormément de conversions à l'islam, et notamment, évidemment, de franco, de français de souche, si je peux m'exprimer ainsi. Et que, compte tenu du fait que ça a été un moyen d'attirer des gens vers la religion, ceux qui arguaient de pouvoir créer, par exemple, un État islamique, ont utilisé les mêmes réseaux pour pouvoir attirer les personnes, notamment converties, vers eux, et qui sont d'ailleurs les plus dangereux d'entre eux. Les franco-français, les Français de souche convertis, radicalisés, sont les plus dangereux. Parce que la population maghrébine en France a tout de même quelques filtres. Elle a une culture musulmane, une culture familiale, même si beaucoup tombent dans le système. Mais il y a au moins ces filtres-là. Pour les convertis, il n'y a absolument aucun filtre. On peut passer, je m'en excuse d'ailleurs pour le terme, on peut passer de manger un hamburger à égorger quelqu'un de manière assez facile, assez complètement naturelle. Très bien. Est-ce que vous avez des études de cas concrètement ? Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter ? Oui, oui, tout à fait. J'ai deux études de cas concrètes, et sociologiquement, c'est intéressant, parce qu'elles sont issues de lieux et de familles différentes. Nous avons par exemple le cas d'une jeune fille qui avait été interceptée par les services de police à Paris et qui voulait rejoindre son mari Facebook en Turquie, qui était dans l'humanitaire. Et cette jeune fille a été arrêtée par les services de police, elle nous a été amenée dans notre centre, et cette jeune fille, donc française de souche, qui vivait dans un village en Bretagne, on ne parle même plus des quartiers, un village en Bretagne, nous considérait, nous, comme des coffards, comme des mécréants. Et pendant plus d'une semaine, dix jours, nous avons eu du mal, non seulement à la nourrir, parce qu'elle n'acceptait pas notre nourriture, et elle n'acceptait pas même que nous lui donnions des vêtements. Et elle arguait d'arguments complètement fallacieux. Elle nous parlait, par exemple, de Minhech Salafia. Cette jeune fille ne savait pas de quoi elle parlait. Mais pour elle, dans son esprit, elle faisait partie d'une élite. Elle nous parlait de Shir Soudé ici. Elle nous parlait de ces éléments sans savoir de quoi elle parlait. Et la méthode que nous avons utilisée pour l'approcher, c'est que nous avions organisé une fête et nous avons envoyé ce qu'on peut appeler un cheval de Troie. C'est-à-dire que nous avons envoyé une fille avec un hijab pour tirer des renseignements, pour savoir quel était son référentiel. C'est-à-dire qu'on travaillait en sous-marre. On travaillait en sous-marre. Et on s'est aperçu que cette jeune fille, qui avait été placée à l'âge de 11 ans, avait des parents alcooliques. La seule voix qu'elle avait trouvée, c'est l'islam. Elle s'est faite approcher par un futur époux en Turquie, qui allait probablement l'amener en Syrie. Et donc, cet époux Facebook lui donnait la perspective d'un mariage, donc d'une vie familiale, et d'un projet de vie. Et elle est tombée en plein dans le panneau. Mais elle a été arrêtée par le service de police. L'étude des cas numéro 2, elle aussi est intéressante, parce qu'il s'agit d'un franco-marocain âgé de 16 ans et demi au moment des faits. Ce jeune avait été approché par des recruteurs de Daesh au pied d'une tour d'immeuble, je peux citer la ville, Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Et ce jeune était persuadé qu'il était approché par une association musulmane qui voulait qu'il apporte le bienfait de l'islam en Syrie et en Irak. Et sa mère nous a interpellés, donc elle nous l'a amenés, et nous avons travaillé avec lui sur le schéma de l'insertion de la formation. Je reviens beaucoup sur cela. Et deux mois avant les attentats de Charlie Hebdo, donc en novembre 2014, nous l'avons piré en charge. Et il était prêt à aller jusqu'à participer aux attentats. Et il s'en est rendu compte lorsque les recruteurs lui ont dit « Après les attentats de Charlie Hebdo, c'est nous qui avons fait cela. » Donc ce jeune était issu d'une famille monoparentale, avait été élevé seul par sa mère, et il lui manquait, là aussi, repères familiaux, parentaux, relations de père aussi. Et donc ces deux études de cas démontrent bien, si on voulait le caractériser, qu'il s'agit que la base de la radicalisation, c'est l'absence de repères sociaux et familiaux. Et c'est en intervenant sur ces champs que l'on peut agir sur cette problématique. – C'est également un problème d'insertion. – C'est essentiellement de l'insertion, la vie sociale. Je dirais, je vais résumer la vie sociale. Dans cette vie sociale, vous avez une vie familiale, vous avez une vie professionnelle, une formation. L'absence de ces fondamentaux pousse ces jeunes à aller vers un discours qui est très facile, et Facebook est là pour cela, pour leur permettre de leur faire croire qu'ils vont participer à une élite. Ils vont faire partie d'une élite qui va mettre en place un État islamique, donc un autre pays, vous voyez. Ils se sentent mal en France, donc pourquoi ne pas créer un État à nous ? Et donc, ils tombent complètement dans ce discours-là. La grande erreur, je dirais, de la France notamment, dans son approche, c'est qu'elle a approché cette thématique comme s'il s'agissait d'un problème de délinquance classique et traditionnelle. Et que la seule action mise en place en trois ans, c'est un numéro vert, ce que même un privé pourrait faire. Et cela est catastrophique, je pense. Et cela nous mène justement à un autre débat, celui de l'islamophobie. On compte quand même 5 millions de musulmans en France. Comment ça se passe ? Alors, ça se passe très mal, je dirais, parce que l'argument, l'islamophobie existe en France. On ne peut pas le renier. Simplement, lorsque vous parlez d'islamophobie, sur un plateau de télévision en France, par exemple, ou dans les institutions françaises, on vous dit non, vous vous cachez derrière l'islam pour harguer une islamophobie comme de l'antisémitisme. Or, ces faits existent. Le nombre d'actes islamophobes depuis janvier 2015, précisément janvier 2015, depuis les attentats de Charlie Hebdo, non seulement sont en recrudescence, mais le plus grave dans cela, c'est que les actes d'islamophobie sont banalisés. Ça devient normal. Et donc, le contre-effet de cela, c'est que ça conforte les jeunes vers la radicalisation. Donc, il y a une radicalité des Français à l'égard de l'islam et une radicalité des jeunes à travers les institutions françaises et ils utilisent la radicalisation pour contre-islam. Jamal Gassoum, excusez-moi, je vais vous couper la parole. On revient juste après l'appel à la prière de l'Aïcha. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! La ilaha illallah Aşhade on la ilaha illallah Je ne sais pas, c'est Mouhammed qui est l'État de Mouhammed qui est l'État de Mouhammed qui est l'État de Mouhammed. Sous-titrage Mouhammed qui est l'État de Mouhammed. Sous-titrage Mouhammed. ... 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